Action ! Hello les amis, c'est JLN Dexter, le gars qui fait rire même la calvitie. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma grève de jeu, mon aventure en Turquie, à Istanbul, avec la clinique Erneva. C'est parti ! Et ouais, ils ont décidé de me transformer en version améliorée de moi-même. Et donc du coup, restez jusqu'à la fin, je vous dis le prix de cette intervention, de cette grève de cheveux. Là, vous pouvez voir, ça fait 15 jours, exactement 15 jours aujourd'hui. Donc, on pourrait constater, de toute façon, je vais vous montrer dans la vidéo, la ligne frontale a commencé à reculer. Donc, ils l'ont remonté. Voilà, ils l'ont bien remonté. Et les golfs, ils ont eu jusqu'au golf, donc à peu près jusqu'au milieu du crâne. Donc, on va voir ça, 15 jours, exactement aujourd'hui. Et ça a bien repoussé, comme ma barbe d'ailleurs. Donc, en fait, tout a commencé quand le célèbre chirurgien plasticien Gonzel Ostur, le cerveau derrière Erneva, m'a repéré sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, ce gars a l'air d'avoir de l'humour à revendre, mais il a aussi besoin de quelques cheveux en plus. Alors, il m'a contacté par mail et m'a mis en relation avec Michael Kull, Michael, le magicien du service client français de la clinique. Michael m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Grève de cheveux gratuite, billet d'avion aller-retour, transfert VIP en van, hébergement dans un appart hôtel 5 étoiles, 5 stars. Et l'intervention elle-même. Et devinez quoi, je n'ai reçu aucun traitement de faveur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Erneva fait confiance à son expertise. En plus, ce qui est top, c'est que la clinique se trouve dans l'hôtel. Ou l'hôtel se trouve dans la clinique. Mais en fait, il n'y a pas moyen d'arriver en retard. Et après l'opération, ce qui est top, on est un peu fatigué, on est un peu ensuqué par l'anesthésie. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aller se reposer directement dans la chambre d'hôtel. Pas besoin de prendre des transports. Donc aucun risque de se cogner ou quoi que ce soit. Faire attention aux petits greffons. C'est vraiment gage de sécurité, de qualité. Après avoir dit oui plus vite que vous ne pouvez dire cheveux. Michael m'a demandé de prendre des photos de ma calvitie. Devant, sur les côtés, sur le dessus et derrière. Ensuite, Michael a soumis les photos au Dr Suleiman. Qui a décidé de prélever environ 3500 follicules. Donc dans la zone donneuse, derrière. Avec la méthode DHI. La méthode DHI, ou comme je l'appelle. La méthode où on réimplante des cheveux. C'est du sérieux. Ils ont prélevé mes précieux poils un par an de la zone donneuse. Pour la réimplanter tel un jardinier zen. C'est minutieux, c'est artistique. C'est de la haute couture capillaire. Et voilà parti pour Istanbul les amis. Le transfert vieillepi était tellement classe. Que même ma calvitie se sentait spéciale en fait. J'étais assis dans un super van aux vitres teintés. Regarde. Les amis, petit van qui vient me récupérer à l'aéroport. Alors on me tient à dire que la prestation, j'ai pas eu de traitement de faveur. C'est la prestation pour tout le monde. Si vous faites appel à Air Neva, il y aura la même prestation à l'aéroport. On vient vous chercher avec un van. Donc c'est plutôt agréable. On se sent tout de suite à l'aise. Et très bien considéré quand on est en tout cas chez Air Neva. Eh oui, on verra notre suite tout à l'heure. Enfin demain plutôt. Une fois arrivé à l'hôtel Marriott Exclusive Appartement à Istanbul, j'ai été accueilli par l'EBG, Mickaël. Ensuite j'ai pris place dans mon appartement de luxe. Regardez, il était juste magnifique. Sérieusement, c'était tellement magnifique que je me serais bien lui fait greffer d'autres cheveux pour rester quelques jours de plus. J'ai pris une bonne nuit. Pas une superbe parce que franchement ça commençait à trotter. C'était le jour de la greffe. Je descends, je vais prendre mon petit déjeuner. Mickaël est là pour m'accueillir. Et c'est parti des amis. En fait, Mickaël est toujours là pour te rassurer, pour t'apporter son expérience. Et c'est super rassurant. Et pendant tout le processus, Mickaël est présent de la greffe de cheveux. Ouais, c'est vraiment rassurant. Et il sert aussi également de traducteur. Et c'est, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est rassurant. Et là, c'est parti. On monte directement à la clinique. On fait quelques formalités. On fait les constantes, voir si tout va bien. Ils ont même pris quelques gouttes de sang pour s'assurer que je ne vais pas développer une super puissance de cheveux. Et ensuite, j'ai rencontré le docteur Suleiman qui m'a fait un diagnostic médical avec des machines super modernes. Et il a dressé ma super ligne frontale que vous voyez là après 15 jours, mais que vous voyez maintenant. Une fois la ligne frontale dessinée, il est en photo pour montrer au monde à quel point je suis bon. Et là, on passe aux choses sérieuses. Anesthésie au niveau de la zone donneuse avec un espèce de stylo. Alors, je ne peux pas vous dire que ça ne fait pas mal, mais c'est un petit peu douloureux. Très, très supportable. Vraiment. Ça va. Et ensuite, on a commencé le prélèvement de follicules, une fois que c'était anesthésié. Prélèvement des follicules. Ouais, j'aime bien mon carré. Le prélèvement des follicules a dû durer 2h30, 3h grand max. Donc, l'été midi, l'heure du repas, on m'a proposé si je voulais manger. Bien sûr, on peut manger. J'ai mangé. Et après, ça repart. Du coup, je suis resté couché. Là, par contre, ça a duré 3h, 3h30. On repart sur la réimplantation des greffons, donc sur la zone receveuse, avec un nouveau stylo. Mais celui-là, il fait quand même moins mal. Mais on a pris avant, le docteur et son équipe a bien pris soin d'anesthésier la zone. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'équipe. Les assistantes du médecin sont très, très sympas, très gentilles. Nous mettons confiance. Tout le monde est souriant. Et ça fait plaisir. Le docteur est vraiment très, très, très concentré sur la façon dont il pose les greffons. Donc, c'est... En même temps, c'est mieux. Donc, après l'opération, je ne vous cache pas que j'étais fatigué. Même si je suis resté couché des deux côtés, ventre et dos, toute la matinée, même toute la journée. Mais j'étais crevé avec l'anesthésie, l'opération. Donc, je suis allé me reposer dans la chambre. Et c'est là où on apprécie fortement le luxe de cette chambre, en fait. Enfin, de l'appartement, même si c'est un appartement qui est juste top quand tu es crevé. C'est vraiment royal. Après, ma siège, j'ai vu que j'avais des messages de Mickaël. Il me demandait comment ça allait, tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, ça va Mickaël. Et il m'a dit, vu que tu ressembles à une rockstar avec ton bandage, tu allais faire un petit tour d'Istanbul avec moi. On appelle ça le Istanbul Band Night Express. Donc, j'ai pu visiter la grande mosquée, les rues touristiques. C'était vraiment super. Qui fait ça ? Mais dites-moi, qui fait ça ? D'ailleurs, ils ont même une clinique dentaire de haut niveau appelée GoSmile. D'ailleurs, Mickaël m'a dit, mais tu ne peux pas partir comme ça. As-tu vu tes dents ? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elles ont, mes dents ? Bim, petit détartrage de famille. Bon, comme vous pouvez le constater, j'étais très à l'aise avec ce petit ustensile dans la bouche. Au début, je pensais que c'était un jeu. J'ai dit, est-ce qu'il faut faire devenir des mots ? Bref, équipe, pareil, souriante, au top, matériel, dernier cri. Il y a tout là-bas pour se sentir bien et en sécurité. Et regardez. Tout va bien. Après ses aventures capillaires, Mickaël m'a pris une fois de plus sous son aile. Et m'a fourni un traitement médical post-opératoire. Comprenant des antibiotiques et d'autres médicaments, m'assurant de récupérer en toute sécurité. C'est comme si j'avais un petit peu ma pharmacie personnelle pour la victoire contre la calvitie. En plus, il m'a remis des instructions claires pour les soins de suivi. Elle m'a fourni des produits spéciaux pour faire les shampoings, une mousse nettoyante pour les croûtes, pour la cicatrisation et le shampoing. En gros, j'étais paré pour prendre soin de ma nouvelle crinière. Et voilà, c'est l'heure du départ. Et je vous avoue, quand j'ai quitté Istanbul, mon cœur était lourd. Mes cheveux étaient là pour me dire que j'avais vécu une aventure incroyable. Donc, j'ai été reconduit à l'aéroport avec le même transfert VIP classe incroyable. C'est ainsi que Arneva fait les choses sans stress et avec une touche de luxe. Pour couronner le tout, les amis, je vous avais dit qu'à la fin de la vidéo, j'allais vous parler du prix. Donc, moi, le prix de cette intervention, avec le prélèvement de 300 500 follicules et le transfert VIP, hébergement dans l'appart hôtel 5 étoiles, il y en avait, le devis était à hauteur de 2600 euros chez Arneva. Pour conclure, je suis tellement reconnaissant envers l'équipe d'Arneva, le docteur Soliman et son équipe médicale, ses assistantes au top. Et évidemment, le boss, le BG, Mickaël, qui est là pour te rassurer en permanence, qui fait office de traducteur, enfin, il fait tout, Mickaël. Tu lui envoies un message à n'importe quelle heure, il répond. C'est juste magnifique, c'est juste top. En fait, Arneva ne fait pas seulement des grèves de cheveux, il vous transforme en superstar capillaire. Merci d'avoir suivi mon aventure, les amis. Restez branchés pour voir comment mes nouveaux cheveux vont continuer à pousser. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour avoir d'autres renseignements. Je vous donnerai les coordonnées de Mickaël. Il est top. Vous pouvez le contacter sur WhatsApp, il vous expliquera tout. Et vous aurez un tarif défiant toute concurrence avec un résultat assuré. Et peut-être un sourire blanchâtre. Je suis J.L.Dexter et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure capillaire. Il en rentre. Je suis J.L.Dexter et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure.